Bonjour à toutes et à tous, je suis Leïla Dorothée et je travaille au Conseil National des Etablissements Thermaux. Le CNET est le syndicat professionnel qui regroupe la totalité des établissements thermaux. Nous avons un rôle de conseil aux entreprises adhérentes, mais également auprès des curistes et futurs curistes. Dans cette conférence consacrée au déroulement de la cure thermale, nous aborderons notamment les différents types de cures, le suivi par le médecin thermal, les soins thermaux. Nous vous donnerons également des conseils pour que votre cure se déroule au mieux. Cette conférence s'adresse à tous, que vous soyez un nouveau curiste ou un curiste habitué. Le choix de la cure en simple ou double orientation dépend de la prescription initiale de cure thermale. Si votre médecin prescripteur considère que deux types de pathologies peuvent être traitées en cure et qu'une station est agréée pour ses orientations, alors vous pourrez effectuer une cure en double orientation. Le nombre de soins diffère selon le type de cure. Dans le cadre d'une cure en simple orientation, dans la majorité des cas, 72 soins vous seront dispensés. Dans le cadre d'une cure en double orientation, vous suivrez alors 72 soins dans l'orientation principale et 36 soins dans l'orientation secondaire. C'est ce qu'on appelle un demi-forfait. Voici la liste des 12 orientations thérapeutiques qui peuvent être traitées en cure thermale. Parmi celles-ci figurent la rhumatologie, les voies respiratoires, mais également la dermatologie, les affections digestives, les affections psychosomatiques ou encore la flébologie. Pendant les trois semaines de cure, vous serez suivi par le médecin thermal, mais qui est-il ? Il y a trois possibilités pour exercer la médecine thermale. Avoir suivi la capacité d'hydrologie et de climatologie médicale ou avoir obtenu le diplôme interuniversitaire de pratique en station thermale. La troisième solution, en l'absence de formation, est pour un médecin de connaître l'établissement thermal et dans ces cas-là de dispenser les soins dans le respect des règles déontologiques. Le médecin thermal peut avoir une activité exclusivement thermale ou mixte. Dans ce dernier cas, il peut exercer la médecine thermale en plus de son activité de généraliste ou spécialiste. Enfin, le choix de votre médecin thermal vous revient. Vous pouvez choisir un généraliste ou un spécialiste selon votre pathologie. Dans le cadre du forfait de surveillance médicale, vous aurez trois consultations avec le médecin thermal. La première aura lieu à votre arrivée sur la station et durant cette consultation, le médecin établira votre ordonnance de soins en fonction de votre état de santé. La deuxième consultation aura lieu en milieu de cure et est destinée à faire le point sur votre état et sur la tolérance des soins. Enfin, la troisième consultation, qui a lieu en fin de cure, permet de dresser un bilan et de rédiger un compte rendu à l'attention de votre médecin prescripteur. Comment sont choisis les soins thermaux par le médecin ? Les soins prescrits, le soin à partir de la grille de traitement type de l'établissement thermal, c'est-à-dire l'ensemble des soins pouvant être dispensés dans une orientation thérapeutique. Vous pouvez voir ici un exemple de traitement type pour les orientations rhumatologie et voie respiratoire pour un établissement thermal donné. Cette grille va différer d'un établissement à un autre. La durée minimale de chaque soin est définie dans la Convention nationale thermale qui lie les établissements thermaux à l'assurance maladie. Les soins de la catégorie bain ont une durée minimale allant de 10 à 15 minutes. Ceux de la catégorie douche ont une durée minimale de 3 à 10 minutes. Les soins de boue peuvent durer au minimum entre 5 à 10 minutes. Les soins de vapeur, eux, entre 10 et 15 minutes. Enfin, les soins de kinésithérapie durent au minimum 10 minutes. Au total, vous recevrez 4 à 6 soins par jour, 4 dans le cas d'une simple orientation, 6 dans le cas d'une double orientation, ce qui correspond à 2 à 3 heures de soins. Des temps de pause sont prévus entre les soins. Il est également nécessaire de se reposer après votre journée de soins. Nous avons listé ici les principaux types de soins et leurs effets. Selon la pathologie et l'état général du patient, les effets recherchés pour un type de soins ne seront pas les mêmes. A votre arrivée dans l'établissement thermal, vous remettrez votre ordonnance de soins afin que puisse être rétabli votre planning pour les 3 prochaines semaines. A cette occasion, on vous remettra un trousseau de linge qui sera composé pour les soins RL uniquement d'une serviette et pour les autres soins d'un peignoir ou d'une serviette accompagné d'un drap de bain. Les accessoires à usage personnel, tels que les verres de boisson et en bout ORL, peuvent vous être vendus. Vous rencontrerez différents types de personnes qui vous dispenseront vos soins thermaux et autres soins complémentaires utiles à l'amélioration de votre état de santé. Il peut s'agir des agents thermaux, de l'infirmier ou de l'infirmière, des masseurs kinésithérapeutes, mais encore des sages-femmes, diététiciens ou psychologues. Certains professionnels sont présents dans toutes les stations thermales, peu importe l'orientation thérapeutique. Il s'agit du médecin thermal, bien entendu, de l'agent thermal, de l'infirmier, mais également du kinésithérapeute. Selon l'orientation thérapeutique, l'établissement peut avoir d'autres types de personnel, tels que le psychologue, la sage-femme, l'ostéopathe, le sophrologue ou encore le diététicien. Comme nous le disions plus tôt, vous avez également la possibilité de suivre des soins complémentaires ou des prestations de confort qui participeront à l'amélioration de votre état de santé. Les soins complémentaires peuvent vous être prescrits par le médecin thermal. Concernant les prestations de confort, elles ne nécessitent pas de prescription et sont à votre libre appréciation. Ces soins et prestations ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Enfin, de manière générale, il est important de préciser que les personnes en situation de handicap doivent être accompagnées si elles ne sont pas autonomes. Il peut arriver que vous ayez à faire face à une suspension ou à une interruption de cure. En cas de suspension de cure pour raison médicale inférieure à 72 heures, la cure sera intégralement prise en charge par l'assurance maladie. Et, avec l'accord du médecin, un doublement de certains soins peut vous être proposé, sauf si vous êtes dans votre dernière semaine de cure. En cas d'interruption de cure pour raison médicale ou cas de force majeure, la cure sera facturée pro rata temporis et prise en charge dans les mêmes conditions. En cas de suspension ou interruption de cure pour tout autre motif, la cure ne sera pas prise en charge. La Convention nationale thermale impose à l'établissement d'afficher les principes généraux de la charte du curiste et de tenir à la disposition des curistes la version intégrale. Cette charte présente les droits et devoirs du curiste. Voici les principes généraux. Libre choix de l'établissement thermal, compatible avec la prescription médicale et la nature des soins nécessités par l'état du patient. Le patient doit réserver sa cure auprès de l'établissement. Le curiste doit être traité avec égard. Le curiste doit prendre connaissance du règlement intérieur et notamment des règles d'hygiène et de sécurité. Le curiste doit porter la tenue spécifique prévue par le règlement intérieur. Le comportement du curiste ne doit pas porter atteinte au fonctionnement de l'établissement, à la qualité des soins, aux règles d'hygiène et de sécurité, à la tranquillité des curistes, à l'intégrité physique ou morale du personnel. Les contre-indications médicales doivent être signalées au médecin thermal et à l'établissement thermal. La délivrance des soins par l'établissement thermal se fait conformément à la prescription du médecin thermal et à la nomenclature des soins. Le curiste a droit au respect de la vie privée et doit également respecter la vie privée du personnel. Les informations à caractère médical doivent être intégrées dans le dossier médical du patient. La Convention nationale thermale prévoit également la réalisation d'une enquête nationale de satisfaction des curistes. Tous les établissements thermaux, qu'ils soient certifiés ou non, doivent y participer. Dans le respect du règlement général pour la protection des données, les curistes sont invités à participer à cette enquête par voie électronique ou papier. Les résultats de l'enquête sont consultables sur le site amelie.fr dans l'espace cure thermale. L'enquête de satisfaction 2020 est en cours de traitement. Voici donc les résultats de l'enquête 2019 qui font apparaître un taux de satisfaction général de 96,4%. De plus, 71,5% des répondants ont constaté une diminution des douleurs, troubles ou gènes antérieurs à la cure. 69% d'entre eux ont constaté une amélioration de la mobilité et de l'activité au quotidien. 68% des répondants ont constaté une amélioration globale de leur état de santé et de leur qualité de vie. Enfin, 43,5% des répondants ont constaté une diminution de leur consommation médicamenteuse. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne visite sur le Salon des Thermalys. Je vous remercie pour votre attention. Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur notre site internet www.medicinethermal.fr et nous poser toutes questions ou nous faire part de tous commentaires à l'adresse suivante www.cnet.medicinethermal.fr Maintenant, je vous invite à visionner les conférences de M. Claude-Jean Bouvier sur les modalités pratiques de la cure thermale et l'actualité du thermalisme ainsi que celles du professeur Christian Roque sur l'actualité de la recherche thermale. Au revoir.